Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette grande édition de ce mardi 16 septembre. Et dans l'actualité ce soir, les salariés des laboratoires Boiron spécialisés dans l'homéopathie, mobilisés un peu partout en France depuis l'annonce de la fermeture de 12 sites sur les 27 que compte le groupe pharmaceutique. La caisse d'allocations familiales de Gironde, c'est 1,8 milliard d'euros d'aides annuelles. Un habitant sur deux est concerné dans le département. Nous irons à la découverte des multiples facettes de cet organisme et notamment avec notre invitée Christine Mancier, la directrice départementale de la CAF Gironde. Enfin, à défaut de journée du patrimoine annulée pour cause de Covid sur la métropole bordelaise, nous ferons découvrir l'expo BD à la cathédrale Saint-André de Bordeaux sur 12 monuments néo-aquitains mis en dessin. Et du côté de la météo, ce jeudi, encore un temps estival sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Toujours un large soleil qui domine sur les 12 départements pour les températures de forte chaleur attendue avec 34 degrés à Arcachon et Poitiers, 35 degrés à Bordeaux et 36 degrés pour la maximale à Mont-de-Marsan. Mais pour débuter ce journal, mercredi à la mi-journée, un adolescent armé d'un fusil a fait irruption au lycée d'enseignement professionnel Jean-Dupérier à Saint-Médard-en-Jal, en Gironde. Il était simplement venu pour récupérer une plaque d'immunitriculation perdue plus tôt dans la journée. Le lycée a été mis en confinement. Les forces de l'ordre alertées. Le jeune homme s'est laissé arrêter sans problème. Le lycée a pu rouvrir ses portes à 14 heures après son interpellation. Le jeune homme a été placé en garde à vue. L'enquête déterminera ses motivations. Toujours est-il que l'arme n'était pas chargée. Les derniers résultats chiffrés de l'Agence régionale de santé sur le Covid montrent une stabilisation des indicateurs en Gironde qui est passée à un taux de positivité de 7,5% sur les sept derniers jours contre 8,3% précédemment. Le taux d'incidence est descendu, lui, à 139 pour 100 000 contre 150 pour 100 000 les sept derniers jours précédents. La Gironde qui redescend donc dans le classement des départements français les plus touchés à la 10e place. Enfin, en région, le taux est à 4,8% contre 5,4% sur le national. Je vous rappelle donc que le taux de positivité, c'est le nombre de cas positifs à la Covid-19 par rapport au nombre de tests effectués. Les centres de dépistage Covid des Quinconces et Saint-Projet à Bordeaux n'ont pas rouvert ce mercredi et des fermetures justifiées par l'engorgement des laboratoires face au nombre de tests à réaliser et la restructuration en cours des centres de dépistage gratuits bordelais. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, qui était l'invité de la matinale sur TV7 aujourd'hui, salue les mesures prises par la préfète ce lundi concernant le Covid, des décisions qui n'impactent selon lui pas trop le monde économique. On l'écoute. Je remercie la préfète d'avoir participé, collaboré avec nous pour tenir compte des points que l'on lui avait fait remonter pour éviter des contraintes supplémentaires à l'économie. Il y a des branches, évidemment, qui sont touchées. Je pense à l'événementiel, puisque la jauge de 1 000 personnes, ça impacte beaucoup de grosses opérations. Mais en règle générale, nous avons pu travailler sur ce projet avec Mme la préfète. Il y avait nécessité de prendre des décisions compte tenu de la situation sanitaire. Mais aujourd'hui, on peut continuer à travailler. C'est important. Et l'impact du Covid qui se traduit pour les 30% de chefs d'entreprise par une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 50%. Et plus de la moitié d'entre eux estiment leur trésorerie en difficulté. Autre détail, un tiers des entreprises régionales déclarent avoir reporté ou annulé des investissements en cours au premier trimestre 2020. 28% seulement envisagent de reporter ces investissements d'ici la fin de l'année. Et la Fédération des forains de France, qui s'inquiète des dernières mesures prises par la préfète de Gironde, d'interdire notamment les fêtes foraines et notamment celles de Bordeaux prévues à l'automne à partir du 9 octobre. Ils estiment que des mesures peuvent être mises en place pour leur permettre d'ouvrir en respectant les conditions sanitaires. Dans le cas contraire, ils souhaitent bénéficier de mesures d'aide et d'accompagnement. Nous reviendrons sur ce sujet plus en avant dans les prochaines éditions. Mobilisation nationale aujourd'hui des salariés des laboratoires Boiron. Depuis l'annonce du déremboursement de l'homéopathie en juillet 2019, le groupe a décidé en mars dernier de supprimer 646 postes sur les 2312 et de fermer 12 sites sur 27. L'établissement de Canéjean, l'un des plus importants, devrait perdre lui un site 18 emplois sur les 46. Les syndicats et salariés demandent au moins un accompagnement très social. Dominique Parmentier. C'est une manifestation inédite pour ce site de production et de distribution de médicaments homéopathiques installé à Canéjean depuis 2015, mais en Gironde depuis 20 ans. La quasi-totalité des salariés manifestait ce mercredi matin pour protester contre leur premier plan de suppression d'emplois annoncé en mars dernier. Un choc pour eux, très attaché à leur entreprise. C'est très compliqué, c'est très difficile d'admettre qu'il y a une partie de l'équipe qui est mis de côté, enfin qui va être licenciée. Et on est encore là, on travaille comme si de rien n'était. Donc on s'accroche à cette entreprise familiale, sociale. Et ce que l'on souhaiterait, c'est que ce PSE soit aussi social que notre entreprise. En ce moment, il y a un CSE central qui est en cours pour continuer à discuter sur les accompagnements sociaux au niveau des salariés. Mais si on prend aujourd'hui sur Canéjean, il y a 43% de salariés qui sont au-dessus des 55 ans. On pourrait, je pense, arriver à diminuer les licenciements, déjà en faisant partir les salariés, faire un accompagnement sur les salariés qui ont plus de 55 ans, en pré-retraite. La directrice du site de Canéjean se montre solidaire de ses salariés. L'émotion aujourd'hui et cette grève est juste à la hauteur de l'engagement des collaborateurs Boiron, vis-à-vis et de l'entreprise et vis-à-vis de l'homéopathie. Pour elle, cette mobilisation est l'occasion d'envoyer un message à Emmanuel Macron. Les fermetures d'établissements, je pense qu'en effet, on ne pourra pas les éviter. Mais je pense qu'il y a encore des emplois à sauver avec le maintien du remboursement. Pour leur part, les syndicats reprochent au groupe de ne pas avoir anticipé en diversifiant son activité, en reprenant par exemple la production des produits cosmétiques abandonnés au profit de l'homéopathie. Et demain sera également une journée de mobilisation nationale contre les suppressions d'emplois et pour réclamer des hausses de salaire à l'appel de plusieurs organisations syndicales en Gironde, où les rassemblements sont limités à 1 000 personnes en raison de la pandémie de Covid-19. Une manifestation est prévue à 11h30. Elle partira de la place de la République à Bordeaux. Concernant l'impact sur les écoles dans le département, les informations sont notamment à retrouver sur les sites des mairies. En Nouvelle-Aquitaine, en revanche, une mobilisation est attendue à 10h à Mont-de-Marsan. En Dordogne, ce sera à 10h30 que la manifestation partira du Palais de Justice de Périgueux, tout comme dans l'Oté-Garonne, depuis la place de la préfecture d'Agin. En Charente-Maritime, trois manifestations à 10h30 à Sainte, à 11h à La Rochelle et Rochefort. Et enfin, dans les Pyrénées-Atlantiques, deux manifestations à 10h30 depuis Pau et Bayonne. Côté trafiqués de CNCF, ils devraient être, comme annoncé, sur leur site pratiquement normal, sur le réseau Néo-Aquitain. Et sur le réseau TBM, de légères perturbations sont à attendre. Le port du masque sera bien évidemment obligatoire dans les cortèges. Je vais vous en parler dans les titres. La Caisse d'allocations familiales, un organisme dont on parle beaucoup, sans forcément savoir les prestations qu'il gère. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler plus en amont avec la directrice de la CAF, Gironde, qui sera notre invitée dans quelques instants. Comme toutes les administrations, la CAF a, elle aussi, dû s'adapter face à la crise sanitaire. Exemple à Florac, avec Sandrine Mancipose. Le hall d'accueil est plutôt désert ce lundi matin et cela n'a rien de surprenant. Il faut dire que l'agence de Florac n'a rouvert ses portes que jeudi dernier et que les allocataires sont reçus ici uniquement sur rendez-vous. Exception faite de ceux se rendant à l'espace multiservices. Ici, d'ailleurs, comme dans tous lieux recevant du public, il a fallu s'adapter à la crise sanitaire. Effectivement, nous avons un agent de sécurité qui veille à l'affluence du site et qui peut filtrer effectivement le nombre d'allocataires puisque le site normalement reçoit exclusivement ou essentiellement sur rendez-vous. Pour autant, nous avons un espace multiservices qui a été également adapté. Nous avons sur cet espace multiservices mis à la disposition des allocataires deux conseillers services à l'usager qui, pour les personnes qui n'ont pas rendez-vous, qui ne sont pas complètement autonomes, peuvent prendre des rendez-vous pour les allocataires, leur imprimer des attestations de droit et éventuellement accompagner l'allocataire sur le CAF.fr en respectant, bien sûr, les gestes barrières. Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire, mais aussi marquage au sol ou encore gel hydroalcoolique, tout ici est poncé en fonction de la Covid-19. La crise sanitaire a d'ailleurs modifié la façon de fonctionner de la CAF. Nous avons continué à travailler. Donc, pendant le confinement en télétravail, nous avons très rapidement adapté notre offre d'accueil puisque, effectivement, l'accueil physique n'étant plus possible, nous l'avons remplacé par de l'accueil téléphonique. Donc, pendant toute la période et cette offre d'accueil perdure, malgré la réouverture du site, car cela évite aux allocataires de se déplacer et ça limite l'affluence sur les points d'accueil. 200 rendez-vous téléphoniques sont traités chaque jour en Gironde, auxquels s'ajoutent 230 rendez-vous physiques. Allez, nous y reviendrons dans un instant. Et tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans les rédactions sud-ouest de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, direction les Landes avec Benjamin Ferré. Cette semaine, c'est de chasse qu'on parle dans les Landes. Après l'ouverture, dimanche 13 septembre, le tribunal judiciaire de Dax va accueillir un dossier de braconnage cet après-midi du jeudi 17 septembre. Parmi les quatre prévenus convoqués à la barre, on retrouve un non-connu, celui de Jean-Pierre Bastien, ancien international de rugby pour l'US Dax, ancien candidat au municipal en 2014, l'ancien assureur est suspecté d'avoir acquis des petits oiseaux. Cinq ans d'enquête ont été nécessaires afin de traquer ce braconnier. Balise GPS, suivi, filature, bornage de téléphones portables. Les agents de l'Agence de la biodiversité ainsi que les gendarmes ont mis en œuvre de gros moyens afin d'arriver à ce résultat puisque le nombre de volatiles est assez conséquent. En effet, le braconnier, c'est peut-être son tort, consignait toutes les prises sur un carnet. On parle ainsi de 8500 petits oiseaux protégés. Des ortolans ? Peut-être même pas. Plutôt diverses espèces, le tribunal le dira. Objet de tous les pouvantaires ces derniers jours, ce fameux carnet, puisque 10 noms étaient consignés. Sur les 10, seulement 8 ont été identifiés. Nous avons donc deux acheteurs de petits oiseaux mystérieux, trois autres qui sont prévenus ce jeudi 17 septembre à la barre du tribunal et tandis que les cinq autres ont terminé avec des rappels à la loi. On trouve parmi ces gens des médecins, des notables de l'agglomération d'Aquoise et même un ancien journaliste devenu chroniqueur dans un journal d'affiches légales. Demain, nous irons du côté du Lot-et-Garonne. Faute de journée du patrimoine annulée sur la métropole bordelaise pour cause de Covid, il est tout de même possible de découvrir certains monuments néo-aquitains en bande dessinée et c'est sur les grilles de la quête dalle Saint-André, place Péperlan à Bordeaux, qu'elle est visible. Reportage Yvan Essindi. Le château de Ternay, le canal des moines ou encore le four de Cassaux à Limoges. Au total, ce sont 12 lieux incontournables du patrimoine néo-aquitain qui sont présentés dans cette exposition. Une vingtaine de planches de bande dessinée pour découvrir de manière originale ces trésors de l'architecture à travers cases, bulles et autres traits de crayon. Une révélation pour certains. Moi je trouve ça très intéressant dans la mesure où c'est très informatif, instructif, éducatif et attractif pour la découverte de bâtiments devant lesquels on passe sans s'y arrêter. Créée en 2019 en clôture du festival de la BD d'Angoulême, l'exposition financée par la drague de Nouvelle-Aquitaine est le fruit de l'imagination fertile de 300 enfants encadré par une quinzaine d'auteurs de BD français. L'objectif ? Sensibiliser les plus jeunes au travail de mémoire. C'est un médium qui est tout à fait usité et très populaire et c'est intéressant aussi d'avoir le regard de ces enfants sur cette pratique à la fois de la narration et puis du dessin. Entre panneaux graphiques bariolés, codes couleurs étincelants et bulles de BD à l'humour juvénile, cette exposition figurative apporte à la cathédrale de Bordeaux une rafraîchissante touche de modernité. Une manière ludique et récréative de concilier passé et présent, apprécié par les passants. C'est vrai que le côté historique, on a bien à avoir un côté très sérieux, parfois trop sérieux. Et ce côté enfantin est accessible à tous. Je pense que ça permettra peut-être à plus de gens de s'intéresser et de voir que ce n'est pas réservé une élite. Si les journées du patrimoine ont été annulées pour cause de Covid-19, cette exposition de bande dessinée sur le patrimoine néo-aquitain restera toutefois accrochée sur les grilles de la cathédrale jusqu'à la fin octobre. Allez, restez avec nous dans un instant. Notre invité ce soir, Christine Mancier, la directrice de la CAF Gironde et à suivre les sports avec Bastien Loquet. Allez, on vous livre un petit extrait d'un scoop avec notre invité Pascal Olmetta. On est en train de monter une liste pour essayer de prendre la FED. Voilà. C'est un scoop objectif. Tout simplement, l'amateurisme, nos enfants. Le football appartient, non pas à 100%, mais appartient aux footballeurs. Mais reprendre les choses en main. Plus une équipe de gens qui gèrent ou la FED ou qui veulent que le football professionnel. Non, non, non. Voilà. Allez, à tout de suite avec notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada